Musique Salut à tous c'est Skull, j'espère que vous allez bien Alors comme vous avez vu dans le titre, on est là pour apprendre quoi ? A être un influenceur comme moi bien sûr Il y aura plusieurs étapes mais bon, j'espère que vous avez le temps Première étape, il faut avoir le style, des belles chaussures Avec un beau jogging, pour pouvoir danser, faire des belles postures En parlant de cheveux, il faut toujours avoir du gel avec soi Et bien sûr, il faut avoir ses lunettes Avec lunettes, filer, sans lunettes, trop moche Même si il fait froid, même s'il y a des gelées Comme ça t'auras plein de likes Attends mais quand j'y pense, j'ai oublié le truc le plus important à faire Avoir un truc à raconter Enfin quelque chose d'intéressant Franchement, c'est bien de tous vous initier à être influenceur et tout ça La mode, le look, tout ça c'est vraiment très bien Mais quand on met une image par exemple sur Instagram, Twitter Est-ce qu'on pense aux répercussions que cela pourrait avoir sur notre vie En dehors des réseaux sociaux Attends une seconde, tu entends ce son ? C'est le son de ta liberté qui s'envole par la fenêtre pour toujours Est-ce qu'elle va vraiment t'informer là ? Peut-être que ça peut ruiner ta vie pour plus tard Le droit des jeunes, tout ça, c'est assez important Parlons-en On va aller voir une personne très compétente de près Elle s'appelle Christelle Trifo C'est la directrice de Droit des jeunes Elle va répondre à nos questions, etc C'est parti Oh Christelle, ça va ? Bonjour A envie de vous connaître Merci, bienvenue On y va pour les questions et pour les conseils et tout ? On y va On y va On vient de se lancer sur Youtube là On veut péter le feu, on veut avoir des likes, etc Tout ça, on veut être un bon influenceur Mais comment on va faire pour connaître les droits de l'enfant ? Je pense que Youtube et tous les réseaux sociaux en fait sont un merveilleux moyen de communication, d'apprentissage, d'échange, d'interprétation pour tous les jeunes et pour tous les moins jeunes aussi Ah ça nous botte tous de t'entendre dire ça ! Ce qu'il y a c'est qu'effectivement il y a quelques règles à respecter qui sont le respect de la vie privée, le droit à l'image Si je te pose la question, est-ce que toi tu sais ce que c'est que le droit à l'image ? Oui, l'image par exemple, vous filmez quelqu'un dans la rue et si vous n'avez pas l'autorisation de cette personne, vous ne pouvez pas faire ça Il a le droit de dire qu'il est d'accord ou qu'il n'est pas d'accord Il y a aussi en fait quelque chose qui est important de savoir C'est que si le fait de te produire sur Youtube, de publier des choses sur les réseaux sociaux va porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une autre personne Lui pourrait à ce moment-là, en tous les cas, demander éventuellement des dommages et intérêts Voyons, on va tous aller en prison ! Est-ce qu'on peut gâcher sa vie en s'exposant sur internet ? Ça dépend de l'activité que tu vas mener sur internet Tu ne postes que des photos où, je ne sais pas moi, tu es nue Enfin voilà, donc il y a des situations où tu peux gâcher ta vie Il y a des situations aussi où d'autres peuvent gâcher ta vie Là on est plus dans quelque chose de l'ordre du harcèlement Du coup si je pète un câble, si je dis « je n'en ai marre, je ne veux plus faire du Youtube, etc. » D'Instagram, etc. je ne peux pas avoir l'oubli, tout le monde va quand même me connaître Non, ça existe mais au niveau justement de ce qui est posté C'est très très compliqué d'avoir accès, en tout cas d'avoir le droit à l'oublier En fait, ta vidéo a été partagée par plein d'autres C'est-à-dire qu'il faut retracer tous les endroits où ta vidéo a été diffusée C'est ce qu'on a déjà eu en tout cas dans notre service Où des jeunes disaient « écoutez, voilà, on a diffusé des photos de moi dans des situations qui n'étaient pas très flatteuses Et je voudrais bien mettre un terme à ça » Et c'est très très compliqué Tu vois, c'est qu'en fait, il faut savoir que tout ce que tu mets sur la toile Tout ce que tu mets sur la toile à n'importe quel niveau En fait, peut être réutilisé d'une manière ou d'une autre Est-ce que moi, je voudrais bien gagner ma vie et avoir beaucoup d'argent, pouvoir acheter des trucs, etc ? Parce que l'influenceur est égal à l'argent, voilà Est-ce que si on est, par exemple, moins de 18 ans Est-ce qu'on pourrait avoir un bon salaire quand même juste grâce à YouTube, par exemple ? Juste grâce à Internet ? Si tu vas sur YouTube et que tu as des contrats publicitaires Tu vas pouvoir gagner de l'argent Enfin, ce n'est pas toi qui vas le gagner, c'est tes parents Puisque en fait, tu es irresponsable jusqu'à ta majorité Ce sont tes parents qui vont gérer ce que tu recevras Eh ! Eh ! Vous allez me payer tout ça ? Parle à ma main Ils ne pourront pas toucher au capital Donc tes parents ne pourront pas toucher au capital que tu recevrais Tu peux me dire, bah oui, mais moi j'ai envie d'être sur YouTube Et j'ai envie vraiment de faire, de gagner ma vie comme ça Un autre cas de figure serait les parents qui disent Moi, j'ai bien envie que mon fils ou ma fille gagnent plein d'argent Moi, je vais du coup utiliser mon fils ou ma fille Les enfants peuvent aussi se retrouver instrumentalisés Si tu veux, dans le cadre de ces films sur YouTube Mais donc en fait, il y a une loi qui existe pour pouvoir lutter contre ça Comment on peut faire pour se lancer sur YouTube sans prendre de risques Et prendre soin de nous, par exemple, etc. Pour ne pas prendre de risques et respecter les droits ? Je pense que c'est important En tout cas, si tu ne connais pas les dispositions légales qui existent Alors soit de te faire accompagner, soit par tes parents Ou même avec des services sociaux qui ont une connaissance de cette législation-là Maintenant, je pense qu'il y a des choses à développer au niveau des écoles Au niveau, justement, même des parents D'une sensibilisation à l'égard des parents Une sensibilisation à l'égard des jeunes Et donc, voilà, il y a quelque chose là Pour moi, il y a un travail énorme à faire Pour éviter l'utilisation des technologies de l'information et de la communication Qui, en fait, entraînent des exclusions Ça fait plaisir, comme ça, moi je sais Quand je vais filmer quelqu'un, je vais demander l'autorisation, bien sûr Parce que sinon, lui, il pourra poser beaucoup de problèmes Après, c'est fini, je suis uné, etc. Du coup, merci pour vous conseiller votre aide S'il vous plaît, merci pour vous